On va occuper le presbytère, on va occuper le couvent, on va occuper l'église. Et là, d'après Émilie Berthelot, qui a 21 ans à l'époque, elle était témoin de tout ça, on dit que vers les 10 heures du matin, c'était un jeudi, par un beau temps clair et très froid, les volontaires traversèrent sur la glace de l'église au nombre de 500 et attendirent les troupes anglaises, dont la marche était plus lente. Elles passèrent par le chemin du roi au nombre de 1500. L'infanterie, l'artillerie, la cavalerie, l'état-major en grand costume, commandé par le gouverneur, c'est John Colborne, puis des machines de guerre, des mortiers et des grandes voitures rouges à huit classes pour transporter des blessés. Tout cela défila modérément et avec une espèce de défiance, tant les faux bruits sur la prétendue révolte et sur les préparatifs que pouvaient avoir les patriotes pour les repousser avaient effrayé le gouvernement. Arrivé à 40 arpents du village, ils firent halte, entrant dans les maisons pour faire boire les soldats, ce que les bonnes femmes firent en tirant l'eau de leur puits. Et là, les patriotes, au nombre d'à peu près de 250, essaient d'arrêter l'armée anglaise. Il y en a une soixantaine qui sont dans l'église avec Chénier, les autres dans le presbytère, le nouveau couvent et les maisons des alentours. Et là, l'assaut va être donné. Des soldats pénètrent dans l'église, ils mettent le feu. Chénier et ses compagnons décident de tenter une sortie pour continuer le combat. Dès leur apparition à la fenêtre, plusieurs sont frappés mortellement. Et là, Chénier va être tué. Et on va... Est-ce qu'on lui a ouvert la poitrine? Certains ont dit de faire un genre d'autopsie. Mais, ce qui est intéressant de noter, comme Chénier était mort, les armes à la main. Et que le curé de Saint-Eustache était le curé de Paquin, qui lui était un bureaucrate, il va s'en dire que Chénier n'aura pas de sépulture ecclésiastique. Et Chénier, ses cendres, ne se retrouveront dans un cimetière catholique qu'en 1986. Entre-temps, ses cendres seront dans une urne qui sera installée sur le bureau du président de la Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Et moi, je me rappelle, dans les années 70, c'était Jean-Marie Cossette, le président de l'époque. C'était un bon copain, j'avais été le voir. Et je m'étais permis de lever le couvercle de l'urne et de toucher à ce qui restait d'ossement de Chénier. Mais Chénier a payé cher son désir d'indépendance. Les soldats vont continuer, vont quitter Saint-Eustache pour se rendre à Saint-Benoît. Et là, il y avait à peu près entre 5 et 6 000 hommes de troupes, de réguliers ou de volontaires. Et là, ça va être vraiment encore, on va à peu près tout brûler. L'église paroissiale, d'après le notaire Giroir, n'échappe pas à la profanation. Il écrit, « Avant de mettre le feu à l'église, les soldats y étaient entrés, ils avaient commis des profanations de toutes sortes. Ils n'émirent pas leurs chevaux, comme dans celle de Saint-Charles, mais les uns montèrent sur l'autel pour briser les reliquaires, les autres pour s'emparer des vases sacrés et les fait servir à satisfaire leurs besoins naturels, après avoir percé, déchiré et foulé les hosties à leurs pieds. On envit ensuite se revêtir des ornements sacerdotaux qu'ils avaient volés dans la sacristie et attacher des étolles autour du cou de leurs chevaux. » Et là, on va vraiment semer la terreur. Et Giroir ajoute, « Après avoir pillé tout ce qui se trouvait dans la maison et les bâtiments d'une ferme, et s'est emparé de tous les animaux, les barbares, faire déshabiller les hommes, les femmes et les enfants, n'oubliez pas qu'on est le 16 novembre, le 16 décembre, que l'on laissait presque nu à la porte de leur maison embrasée. Les dames du Mouchel, Lemaire, Giroir et Masson ne furent pas exempts. À peine restaient-ils à ces dernières de quoi couvrir leur nudité. Je ne sais pas encore comment ces infortunées dames ont pu survivre à tant de misères et de malheurs. On avait défendu sous peine d'incendie aux habitants de donner l'hospitalité à ces pauvres dames, et elles seraient mortes de froid sans le courage de quelques bons citoyens qui leur offrirent un logement au risque de subir la vengeance loyale. Ces barbares entrèrent dans la maison de Benjamin Ménard à la côte Saint-Jean de Saint-Benoît. « Sa femme qui y était, il avait mis un enfant au monde deux jours auparavant. Ils lui arrachèrent son lit et l'effrayèrent tellement qu'elle en mourut le lendemain. » Le curé Paquin va écrire dans son journal, pourtant, on ne peut pas dire qu'il est sympathique à la cause des Patriotes, il dit « On a accusé les volontaires de Saint-André de la plus grande partie des désastres. On dit qu'ils conservaient rancune aux habitants de Saint-Benoît à cause de leur querelle réitérée dans toutes les élections, surtout celles de 1834. Quoi qu'il en soit, il est un fait certain, c'est que le village de Saint-Benoît n'est plus qu'un amas de ruines. » Donc, 1837, une victoire, deux défaites. Et là, il y a des centaines de Patriotes qui ont été faits prisonniers et qu'on a amenés à Montréal. On les a enfermés soit à la nouvelle prison, la nouvelle prison qui est celle du Pied-du-Courant, l'ancienne prison qui est celle sur la rue Notre-Dame, ou dans des hangars à la Pointe-à-Calière. Mon Seigneur Lartigue revient à la charge avec un amendement du 8 janvier 1838. Il dit « Quelle misère, nos très chers frères! Quelle désolation s'est répandue dans plusieurs de nos campagnes, depuis que le fléau de la guerre civile a ravagé cet heureux et beau pays, où régnaient l'abondance et la joie avec l'ordre et la sûreté, avant que des brigands et des rebelles eussent, à force de sophisme et de mensonges, égaraient une partie de la population de notre diocèse. Que vous reste-t-il de vos belles promesses, sinon l'incendie de vos maisons et de vos églises? La mort de quelques-uns de vos amis et de vos proches, la plus extrême indigence pour un grand nombre d'entre vous. Il est vrai que les temples de Dieu, les objets les plus sains, ont été profanés, et vos cœurs se soulèvent en raison contre ces sacrilèges, mais outre que le plus vaillant capitaine, quelque humain et quelque généreux qu'il soit, ne peut toujours, dans ces occasions, maîtriser la fougue du soldat. À qui doit-on attribuer la première cause de ses malheurs? N'est-ce pas à ceux qui ont plongé la province dans leur propagande de rébellion? N'est-ce pas à ces meneurs de révolte qui ont osé s'emparer eux-mêmes de la maison de Dieu afin de s'en servir comme de phare et de redoute pour différer le châtiment qui les menaçait? Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces prisonniers? Il y a un journaliste du Montreal Herald, Adam Tom, que lui, c'est bien simple, il dit « Pendons-les ». Il écrit dans le Montreal Herald « Chaque agitateur local dans chaque paroisse doit subir son procès et s'il est trouvé coupable, il doit perdre ses propriétés et la vie. C'est ainsi que les coupables seront abattus et que toute cause probable de troubles futurs disparaîtra. La punition des principaux chefs, qu'elle qu'agréable qu'elle puisse être aux habitants anglais de cette province, ne ferait pas une impression aussi profonde et aussi durable sur la grande masse du peuple que la vue d'un cultivateur étranger sur la terre de chaque agitateur local et de l'état de dénuement de sa veuve et de ses orphelins, preuve vivante de la folie et de la méchanceté de la rébellion. Des mesures de cette vigueur auraient en outre l'effet d'établir un grand nombre d'étrangers dans la partie la plus turbulente et la plus riche du Bas-Canada et guériraient ainsi en même temps des maux politiques et avanceraient l'état de l'agriculture. Lui, donc, ce qu'il conseille, c'est que dépouillons les patriotes de leur bien et établissons à leur place des fidèles sujets de sa majesté. En janvier 1838, on évalue à peu près à 205 les prisonniers politiques incarcérés à Montréal. Qu'est-ce qui devient de Papineau? Papineau est aux États-Unis. Et là, la chicane est prise entre les patriotes. Robert Nelson, le docteur Côté, ne sont plus du tout d'avis que Papineau doit demeurer le chef des patriotes. En Angleterre, on décide de nommer un nouveau gouverneur, John George Lambton, Lord Durham. Et lui, il va accepter de venir ici comme gouverneur. Et il va expliquer à la Chambre des Lords sa mission. Mon devoir, comme je le comprends, est d'établir en première instance la suprématie du gouvernement de sa majesté et de maintenir à second lieu l'honneur et la dignité de la loi, veillant à ce qu'il ne soit pas foulé au pied même dans la chaumière la plus éloignée, dans l'établissement le plus reculé du Canada. Et à ce moment-là, Robert Nelson, qui est aux États-Unis, décide, parce qu'on a volé des armes, on a volé 500 fusils à un endroit, 1000 fusils à l'arsenal d'Elisabeth Town, on paye l'arsenal de Batavia, là, les autorités civiles américaines ne bougent pas. Et dans la nuit, du 26 au 27 février 1838, quelques patriotes font éruption à Potten, un petit village de la région de Brome, pour s'emparer des armes des royalistes de la place. Et le 28, commandé par Nelson et Côté, quelques centaines de patriotes traversent le lac Champlain avec une longue suite de traîneau, 1500 fusils et baïonnettes, des munitions et trois pièces de campagne. Ils entrent dans la province de Québec, et là, non loin de Cadwell Miller, Robert Nelson, agissant comme président de la République du Bas-Canada, proclame l'indépendance de la République du Bas-Canada. Il dit, « Nous, au nom du peuple du bon Canada, adorant les décrets de la divine Providence qui nous permet de renverser un gouvernement qui a méconnu l'objet et l'intention pour laquelle il a été créé, et de faire le choix de la forme de gouvernement la plus propre à établir la justice, assurer la tranquillité domestique, pour voir à la défense commune, promouvoir le bien général et garantir à nous et à notre postérité les bienfaits de la liberté civile et religieuse, déclarons solennellement, premièrement, qu'à compter de ce jour, le peuple du Bas-Canada est abçu de toute allégeance à la Grande-Bretagne et que toute connexion politique entre cette puissance et le Bas-Canada cesse dès ce jour. Deuxièmement, que le Bas-Canada doit prendre la forme d'un gouvernement républicain et se déclare maintenant, de fait, république, que nous, que sous le gouvernement libre du Bas-Canada, tous les citoyens auront les mêmes droits. Les sauvages cesseront des sujets à aucune disqualification civile quelconque et joueront des mêmes droits que les autres citoyens de l'État du Bas-Canada. Ça, c'est important parce qu'on donne, on accorde à ce moment-là aux Indiens les mêmes droits que les autres citoyens. Quatrièmement, que toute union entre l'Église et l'État est déclarée aboli et toute personne a le droit d'exercer librement la religion et la croyance qui lui dit que sa conscience. On abolit le régime seigneuriel et, là, on est un petit peu opportuniste, que toute personne qui portera les armes ou fournira des moyens d'assistance au peuple canadien dans sa lutte et d'échanger des dettes envers les seigneurs. Que l'emprisonnement pour dettes n'existera plus, sauf dans les cas de fraude évidente. Parce que, si vous ne payez pas vos comptes, on pouvait vous emprisonner. Que la peine de mort ne sera prononcée que dans les cas de meurtre seulement et pas autrement. Parce qu'à ce moment-là, un vol sacrilège, un vol de nuit, un vol de bétail pouvait vous conduire à la potence. Qu'il y aura liberté pleine et entière de la presse dans toutes les matières et affaires publiques. Que pour assurer la franchise de la liberté élective, toute élection se fera par le moyen du ballot. Donc, vous vous rappelez, on avait vu que depuis 1792, le vote se faisait à main levée. Donc, dans la République du Bas-Canada, ça sera le scrutin secret. Et 18e, ça c'est important. qu'on se servira des langues françaises et anglaises dans toutes les matières publiques. Donc, la République du Bas-Canada, selon les Patriotes, en 1838, devait être bilingue. Le droit de vote est accordé à tout citoyen âgé de plus de 21 ans. Et à ce moment-là, il y a un autre texte qui précise. Monsieur Lacourseur, deux minutes. Deux minutes. Encore, ça vous fait. Bon. Donc, notre cher Lord de Rame va arriver bientôt. On va l'accueillir comme un libérateur. Et lui va se demander qu'est-ce qu'on doit faire avec les prisonniers. Et il se dit, si je fais des procès, je vais réouvrir les plaies et je risque fort de causer encore de l'agitation. Et à ce moment-là, il va trouver un astuce. Il va s'arranger pour savoir qui sont les huit chefs les plus importants des Patriotes. Il va leur faire signer un genre de lettre d'aveu et il va les exiler au Bermude. Petit problème. Il va condamner des gens sans procès, ce qui est un péché grave dans le droit anglais. Il va libérer des gens accusés sans procès, ce qui est encore une faute grave, sauf en 1970, bien entendu. Et il va les exiler au Bermude, une colonie anglaise qui ne relève pas son autorité. En Angleterre, Radical Jack, c'est comme ça qu'on l'avait surnommé, sa conduite va être dénoncée et on va annuler ce qu'il a décidé. Dorham se fâchera et, à ce moment-là, va quitter précipitamment la colonie, va retourner en Angleterre. Et c'est là qu'il va rédiger très rapidement son fameux rapport. Un rapport dont on verra le contenu peut-être pas ce soir, mais peut-être plus tard. Et c'est fini, là! Mais je pense que la période de questions va vous permettre d'en ajouter. Parce que, vous vous rappelez fort bien, que nous aurons 12 pendus et 58 déportés en Nouvelle-Galle-du-Sud. En fait, on regarde ça peut-être pour le prochain couple. J'aimerais quand même qu'on s'arrête à Chevalier-de-Laurinien, un type que j'aime beaucoup et qui a laissé des textes extras d'air. Un peu comme Honoré Mercier va le faire en 1893. On s'arrête? Alors, on y va pour une pause d'une dizaine de minutes, puis on revient pour la période de questions. Et, quand on va revenir, je vais vous faire écouter... Oui, une autre chanson. Deux autres chansons. Vous prépare ça pendant la pause. Oui. Merci. Bien. Ok. Est-ce que tu es prêt pour la musique? Oui, j'ai placé ça au début de la façon. D'accord. Parfait. Je vais juste faire... Ah, ok, d'accord. Quand je vais voir ma soeur, je vais lui donner... Je vais le lire entre-temps pour ma côté à moi. Et, donc, je vais vous parler de la colonisation. Alors? Avez-vous connu le professeur Martel? Martel. En histoire, au Cégep-Lin-Normand. C'est un gil... Alors, j'ai quelques attentes pour la période de questions. C'est pas très égoïste, là. C'est des attentes, aussi, que M. Lacourcière a formulées, que Simon, aussi, a formulées, de la façon du collectif Identité québécoise. On souhaite mettre l'emphase, cette saison-ci, sur la réponse aux questions de M. Lacourcière. Donc, je vous encourage à être assez succincts dans la pose de la question, de ne pas vous étaler dans de longues balandres. Ceci étant dit, de la manière qu'on va fonctionner, puis moi aussi, je souhaite, personnellement, donner la chance à plus amples gens de poser leurs questions. Donc, ne soyez pas surpris. Si je ne vous rechoisis pas tout de suite, c'est peut-être parce que quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions aurait la main levée. Donc, voilà les attentes pour cette période de questions. Avant que je l'oublie, aussi, il y a les ouvrages de Jacques qui sont disponibles ici. Il a fait maintes et mains d'ouvrages en lien avec l'histoire du Québec, particulièrement une collection qui est en trois tombes. Quatre tombes. Alors, collection à quatre tombes qui est disponible aussi au Lubu. Si on ne l'a pas présentement, ça peut être sur commande. Donc, si vous voulez approfondir les propos de M. Lacourcière, ça peut être un levier intéressant. Et puis, voilà, moi, je vais nommer, en fait, par ordre, les personnes qui vont y aller. Je vais essayer d'y aller pour ne pas m'étourdir. Trois personnes à la fois, identifiées en premier intervenant, deuxième et troisième intervenant. Comme ça, vous pourrez baisser vos mains. On passera un autre batch par la suite. Alors, j'invite M. Lacourcière, puis on reprend la musique. Je ne croyais pas aussi audiophile que moi, mais il se trouve des gens qui apprécient encore ce que nos chansonniers ont à dire. Alors, on va écouter. Ce n'est pas une chansonniers, il faut faire attention. Ce sont des vraies chansons de l'époque 1837-1838. Ça, tout à l'heure, quand je parlais de « Sol canadien », c'était composé en 1831. Et c'était déjà un premier appel à l'indépendance. Et là, on va écouter un genre dommage à l'honorable Joseph Papineau. Et après, une chanson qui date de 1834, celle-là, « C'est la faute à Papineau ». Et d'ailleurs, c'était très ironique. Papineau a écrit à sa femme, je m'en allais au Parlement, puis j'ai entendu des étudiants du Sénat de Québec chanter ça. Il dit « L'air m'a traîné dans la tête toute la journée ». Ça va être peut-être la même chose pour vous autres. C'est interprété par l'au-colle-casme. On y va. Ça, c'est la version. Comme l'orateur, sans peur et sans reproche, nous célébrons ton retour triomphant. Vois tout un peuple au milieu de tes proches t'offrir les voeux d'un cœur reconnaissant. Pour rendre hommage à ton puissant génie, tout Canadien vient répéter en cœur. Vive à jamais l'espoir de la patrie, Et de nos droits, l'illustre défenseur. Vive à jamais l'espoir de la patrie, Et de nos droits, l'illustre défenseur. Au papineau, reçois le pur hommage De citoyens que ta voix protégea, Le Canada publiera d'âge en âge Que des tyrans, ton talent les vengea. De ton pays entend la voix, chérie, Dans l'avenir, retirant ton honneur. Vive à jamais l'espoir de la patrie, Et de nos droits, l'illustre défenseur. Pour diffamer ton noble caractère, En vain la haine exerce sa fureur. Comme serpent qui rentre sur la terre, Elle s'enfuit devant ton bras vengeur. En t'écoutant, tu sais forcer l'envie A répéter ses chants en ton honneur. Vive à jamais l'espoir de la patrie, Et de nos droits, l'illustre défenseur. Vive à jamais l'espoir de la patrie, Et de nos droits, l'illustre défenseur. Le mirabeau du nord de l'Amérique A terrassé les tyrans, leurs amis. Il a conquis la couronne civique En terminant les mots de son pays. Tu l'entendras, cette telle affranchie, Te répéter pour prix de son bonheur. Vive à jamais l'espoir de la patrie, Et de nos droits, l'illustre défenseur. Et de nos droits, l'illustre défenseur. Écoutez bien l'autre maintenant. C'est un résumé de l'histoire des années 1830 à 1834. Tous les mots nous sont venus de tous ces yeux revêtus Qui s'en parlent des affaires intérieures et étrangères. Si tout s'en bat à volo, c'est la faute à Papineau. C'est la faute, 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 c'est la faute à Papineau. Pourquoi l'élection truissée devient le 21 mai ? Et si l'anglais nous mitraille, s'il nous traite de canailles ? S'ils s'en tirent sans bobos, c'est la faute à Papineau. C'est la faute, 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 c'est la faute à Papineau. Si les Canadiens jaloux n'ont plus peur des gouvernements. S'ils s'entendent leur importance, ils rêvent l'indépendance. S'ils ont pris l'air du culot, c'est la faute à Papineau. C'est la faute, 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 c'est la faute à Papineau. Si les Français sulpiciennes trahissent les Canadiens. S'ils vendent à Angleterre tous les liens du séminaire. S'ils emportent le magot, c'est la faute à Papineau. C'est la faute, 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 c'est la faute à Papineau. Si l'on fait de faux serments, on oublie les sacrements. Et si tous les catholiques deviennent tous hérétiques. Qu'on ne sait plus son grédo, c'est la faute à Papineau. C'est la faute, 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 c'est la faute à Papineau. Sans l'argent des contingents, que feront ces bonnes gens ? Sinon de foin dans leurs bottes, s'ils deviennent sans culottes. À Coussion, voici le mot, c'est la faute à Papineau. C'est la faute, 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 c'est la faute à Papineau. C'est la faute, 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 c'est la faute à Papineau. Ça, de 1834 à 1837, c'était au palmarès, tout le monde chantait ça. Ça vous donne... c'est ça que je veux vous montrer. Les gens avaient de l'esprit, les gens aimaient chanter, les gens mettaient tout en chanson. Et on a revu... ça, c'est... Essayez pas d'avoir ces enregistrements-là, ça n'est pas disponible. C'est qu'en 1977, à Radio-Canada, j'avais travaillé sur une série sur les événements de 1837-1838. Et on avait demandé... j'avais sorti toute une série de chansons. On avait demandé à Claude Woutier de les interpréter pour l'émission à Radio-Canada. Il y a eu un temps où c'était la seule copie qui existait, cette cassette-là. Je l'ai prêtée à Elisabeth Gagnon, qui l'a nettoyée et qui en a fait un CD, mais juste pour Radio-Canada. Mais ça vous montre que... moi, j'avais commencé, je l'ai faite à Radio-Canada, une série d'émissions sur l'histoire du Canada et du Québec par la chanson. Ça donne... on pourrait faire ça... je l'ai faite à Radio-Canada, à Québec. Mettons, par exemple, pour la Confédération, le nombre de chansons qui ont été écrites. On commence... même... la première chanson, je pense, c'est de 1690, c'est FIPS devant Québec, sur Walker, sur la guerre de la conquête. Il y a des dizaines et des dizaines de chansons. Malheureusement, j'aurais voulu parler ce soir des procès, des pendaisons et des exils. Mais disons que... ça, j'ai dit hier à Simon. Je garde ça pour le début du prochain cours, pour vous inciter à venir la prochaine fois. Oui? Oui, excusez-moi. Je vais parler sur la première question. On va y aller avec la première chanson. Est-ce que vous nous avez parlé, la première chanson que vous avez dit, c'est que vous jugez qui ne pourrait être une nationale du Québec? Ah non, c'est ça, la première chanson, c'est ça, le Canadien? Oui. C'est parce qu'on chante le pays, d'abord sur le plan géographique, sur le plan émotif, et sur le plan d'un avenir que Isidore Bédard jugeait uniquement sur une plus grande liberté politique. Je n'ose pas employer d'autres mots, mais disons que c'est une plus grande... Et c'est vraiment, en 1831, une chanson avant-gardiste. Parce qu'il parle d'indépendance en 1831, alors que souvent, on fait remonter l'idée d'indépendance à 1837, alors que moi, je la fais remonter en 1758. J'ai déjà donné une ségrée des conférences sur trois siècles d'une certainité d'indépendance au Québec, mais quand Bougainville dit, en parlant des Français, nous formons une nation différente, voire même ennemie, et quand, en 1720, le père de Charlevoix parle des créoles du Canada, il dit qu'on respire ici un air de liberté, que les créoles du Canada sont mauvais sujet et mauvais mains. Donc, il y a toujours eu, depuis au moins le début du 18e siècle, une certaine idée d'indépendance. On va la retrouver facilement dans les prochains cours, par exemple, en 1922. Même le père Rodrigue Villeneuve, le futur cardinal, dit que l'indépendance du Québec est inévitable. Un autre mouvement, en 1937, quand Dostoyer-Roléry écrit un livre sur le séparatisme, quand, en 1937, Groux fait son fameux discours lors du deuxième congrès de la langue française, au Psycolisa Québec, quand il dit « Vous êtes la dernière génération des morts, nous sommes la première génération des vivants. » Il y a des moments, notre peuple, notre pays, nous l'aurons grand faire, on y reviendra sur ça. Mais ce n'est pas une question. C'est-à-dire que... Oui? Allez-y, allez-y. Il n'y en a pas d'autres? J'ai apporté deux réponses. Commençons. Deuxième. Je voulais savoir quels territoires étaient occupés dans le Brat-Canada à cette époque-là. C'est-à-dire quelles étaient les limites. Puis, deuxièmement, comment étaient perçus la rébellion en dehors de ce qui était de l'ombre de l'échelle de Dieu? Par exemple, à Québec, comment ils percevaient, eux autres, les patriotes? Bon. D'abord, il faut savoir qu'à peu près toute la vallée du Saint-Laurent était occupée. Le régime seigneuréal va être abolé en 1854. Donc, à ce moment-là, on a toute une partie. Des seigneuries, il y en a, là. Et c'est la seigneurie de Vaudreuil qui va servir de frontière entre le Bas et le Haut-Canada. À ce moment-là, on va avoir les loyalistes qui sont arrivés ici à partir de 1783, qui vont occuper des cantons, des townships, entre autres ce qu'on appelle les Eastern Townships. On l'a vu l'autre fois, ça s'appelle canton de l'Est, parce que c'est à l'Est de l'Ontario, et non pas parce que c'est au sud, par rapport à nous. Donc, on a quand même un territoire. L'arrière-pays n'est pas encore vraiment ouvert. Par exemple, le Haut-Saint-Maurice, c'est 1852. Le Saguenay, c'est 1837. Donc, ça commence à s'ouvrir au Saguenay. C'est l'époque de ce qu'on appelle les 21 à la baie. On commence... la région de Holgatineau est déjà ouverte à la colonisation. Il ne faut pas oublier que les Papineaux sont propriétaires de la Seigneurie de la Petite Nation à Montébélo. Donc, le territoire est assez vaste à ce moment-là. Par rapport aux Patriotes, on aura des arrestations à Québec. Mais il n'y aura pas de soulèvement à Québec. Mais il y aura quand même, au cours de l'été 1837, des assemblées patriotiques jusque dans le bas du fleuve. Et on en aura jusqu'à la frontière de l'Ontario. Donc, il y a une sympathie. Mais on a quand même ceux qu'on appelle les bureaucrates et ceux qu'on appelle les sympathisants patriotes. Donc, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement anglophones ou francophones. Il y a des anglophones qui adhèrent à la cause d'indépendance du Bas-Canada. Alors qu'on a des Canadiens, disons que les Canadiens français, qui, eux, seront bureaucrates. Donc, ils seront uniquement favorables au gouvernement britannique. Donc, le clivage n'est pas ethnique, quoique on verra dans le prochain cours que pour l'ordre de rame, il dit, je m'attendais à trouver un problème entre un gouvernement et la population, alors que je me trouve en face d'un problème racial. Parce que pour l'ordre de rame, le problème de 1837-1838 est un problème racial d'affrontement entre des francophones et des anglophones. Bon, mais c'est un mouvement où la prise de violence sera surtout dans la vallée du Richelieu et dans le lac des Deux-Montagnes. Il y aura à Montréal des affrontements entre le Doré Club et les Fils de la Liberté, mais il n'y aura pas de soulèvement majeur. Parce qu'à Montréal, il ne faut pas l'oublier, la population à ce moment-là est quasi majoritairement anglophone. En 1840, à Montréal, la population est majoritairement anglophone et c'est par après que les francophones vont commencer à devenir plus nombreux que les anglophones. Donc, Montréal ne bougera pas trop, il y aura des petits affrontements, mais il ne bougera pas trop à cause d'une population qui est très fortement anglophone. Alors qu'on aura des arrestations à Trois-Rivières, on aura des arrestations, par exemple, le Dr. Quimbert à Nicolette sera mis aux arrêts. On aura comme ça, à divers endroits, des gens qui seront arrêtés. Ce ne sera pas uniquement dans la région de la vallée du Richelieu ou du lac des Deux-Montagnes où il y aura des arrestations. Est-ce que ça n'a pas encore votre question? Au sujet des patriotes, est-ce qu'on sait, en fait, les Américains, ils font ça parce qu'on sait qu'en 1812, ils ont dit que j'ai eu de la lutte de l'ordre du continent. Bon, il y a des... Est-ce qu'ils ont dit que vous parliez tantôt du fait qu'ils ont... Les patriotes ont volé des armes, les Américains ont jamais causé après. Il y a Van Buren, le président des États-Unis de l'époque, qui va interdire toute manifestation en faveur des Patriotes. Mais il y aurait quand même une certaine tolérance et parfois, dans certains endroits, une certaine connivence. Par exemple, en 1838, le consul russe à Boston promet 20 000 fusils aux Patriotes. Lui va se faire arrêter un dimanche à la sortie de la messe à la Baselique Notre-Dame, sur la rue Notre-Dame, à Montréal. Donc, il y a... Du côté américain, on a des sympathies, mais des sympathies parce que les États-Unis, officiellement, ne peuvent pas permettre que sur leur territoire, on fomente des problèmes avec l'Angleterre. Indirectement. Indirectement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, à ce moment-là, un compte en cieux entre les États-Unis et à cause des frontières du Maine et du Nouveau-Brunswick avec la Grande-Bretagne. 1837-1840. 1841, c'est le traité de Webster-Ashburton qui va fixer les dignités à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine. Mais on n'avait pas ses proches. On avait créé un conflit à ce moment-là. Et le gouvernement américain ne voulait pas, avec la présence des Patriotes, entre autres dans le Vermont, que ça crée une tension plus forte encore parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un nouvel affrontement à ce moment-là. Ils ont toléré. Officiellement, ils étaient contre. Pratiquement. Il y a même un juge qui va être ouvertement pour les Patriotes. Il va y avoir certains officiers de l'armée américaine qui vont être favorables aux Patriotes. On avait une autre question. Allez-y, monsieur. Vous originez le mot Patriote. Pardon? Vous originez le mot Patriote. Le mot Patriote. Qui est ici ou des États-Unis? Ah non. C'est-à-dire que Patriotes, c'est tous ceux qui se portent à la défense de la patrie ou qui manifestent un amour pour la patrie. Qu'importe où. Et les loyalistes? Les loyalistes, ça, il faut remonter à la guerre de l'indépendance. Ce sont des gens qui, à la suite du traité par lequel l'Angleterre a reconnu l'indépendance des 13 colonies, l'acte fondateur des États-Unis, c'est ceux qui ont voulu demeurer fidèles à l'Angleterre et qui ont décidé à ce moment-là d'émigrer dans les colonies anglaises. Il y en a à peu près 30 000 qui, entre 1783 et 1785, vont quitter les États-Unis naissants pour émigrer 7 à 8 000 au Bas-Canada. Le reste, on va émigrer en Nouvelle-Écosse. Et ils sont tellement nombreux à Nouvelle-Écosse qu'en 1785, on va séparer la colline de la Nouvelle-Écosse en deux et on va créer le Nouveau-Brunswick. Ce sont donc des gens qui, donc, le mot, ils veulent demeurer loyaux sujets de sa majesté. Et c'est pour ça qu'ils vont quitter les États-Unis. Monsieur Sauvé, il va être cassé. Ensuite, madame. Moi, il faut vous donner un peu de point. Je suis en direct sur cette guerre-là. Parce que j'ai été formé officier de l'armée britannique. Je suis servi dans un format de mon temps. J'ai été formé en histoire de me pêcher les britanniques, les anglais, les analyses de guerre, etc. Tous les sociétés sont obligés d'analyser les guerres. Ce que nous ne savons pas, puisque les anglais savent, c'est qu'en 1837, nous étions capables, nous avions tout ce qu'ils feraient pour écraser l'armée en aise. C'était plus facile qu'on pensait. Mais nous n'avions pas la détermination. La détermination n'est pas d'émotion dans la détermination. C'est froid. C'est un calcul glacial. Et cette détermination-là, premièrement, elle manquait parce que la preuve, c'est que nous avons entendu à la dernière minute, nous avons entendu au balicade. En guerre de défense, on ne se bat pas sur le balicade. C'est toujours mortier que ça se bat sur le balicade. En défensive, parce qu'on n'est plus avec un adversaire, on ne dit pas un mot, on recule, on s'efface, on l'analyse soigneusement, on fait le tour, on regarde comment il fonctionne, son camp, sa logistique. La logistique dépendait de nous. Et puis, on frappe chez lui, dans son camp, dans le fort où il s'installe, et qu'on prépare en même temps les contre-coups, c'est-à-dire par une série d'embuscades. Une embuscade dans les deux sens. Mais ça prend ça, ça prend de la détermination froide, ça prend de l'entraînement, beaucoup d'entraînement, et ça prend un silence glacial. Ne jamais manifester envers l'ennemi la moindre hostilité, la moindre colère. Ça, c'est enseigné par Machiavel, enseigné par Richelieu. Ne jamais montrer à l'adversaire qu'on est en colère, qu'on est profusqué, qu'on le déteste, et ainsi de suite. Et ça, ce sont les anglais qui m'ont montré ça. On a une très bonne formation, je les ai remerciés, et j'ai dit maintenant, mais vraiment, ça revient qu'on trouve ça. Alors, c'est pour ça, nous étions, combien, M. Lafoussière, 400 000, tout ce que 400 000 Québécois, à ce moment-là? 450 000. 450 000. Dans une population donnée, on peut prendre 7 % de la population pour monter une armée. Ça, ça veut dire, dans notre cas à nous, ça veut dire à peu près 30 000 à 32 000. Prendre de 32 000, ça, c'est trois fois ce qu'il fallait pour écraser l'Organdaise. Deuxièmement, la connaissance de la défensive, la connaissance de l'embuscade. Pourtant, cette connaissance-là devait être présente depuis Chateaubier. Parce qu'à Chateaubier, en fait, donc, Sarabéry a donné un exemple de frappant comment, si on s'y connaît en matière d'embuscade défensive, on est capable de prendre une armée beaucoup plus nombreuse et de la taille en pièce. Mon cas m'a démontré, contre Albert Cromby, la même chose. C'est la création des obstacles, l'institut, l'étude de logistique. Il ne faut pas attendre et faire le sommet qui est en avant de la face, parce que c'est le boxeur défensive. Le boxeur défensive va pouvoir marquer les grands boxeurs défensifs, mais les progrès cibles. Il ne s'est pas évoquant comme ça. Il va essayer d'autres, il faut mieux voir la face-tête. M. Sauvé va être en conférence ici au mois d'octobre. C'est au mois d'octobre. Merci pour votre intervention, M. Sauvé. Moi, j'aimerais savoir comment M. Lacourcière réagit à ses propos par rapport à sa hauteur de gant. Disons que j'en ai discuté avec M. Sauvé tout à l'heure. Le problème, c'est que c'était la division chez les Canadiens français. Il n'y avait pas d'unité, il n'y avait pas de volonté populaire complète. Or, c'était quand même une minorité qui était... Il y avait la religion. M. Larticle, il est intervenu très fortement. Il ne faut pas oublier que la religion est importante, mais beaucoup moins qu'elle le sera à partir de 1840. Des études assez récentes, entre autres de Louis Rousseau, de l'UQAM, montrent que, même en 1832, le nombre de personnes qui font leur Pâques, c'est quand même moins de 50 %. Mais c'est après. Mais qu'importe, le simple fait d'être privé de la sépulture ecclésiastique, de ne pas se... Vous savez, on n'est pas encore des trois cloches, mais bien proches, hein? Le baptême, le mariage, puis la sépulture. Ça, les gens tenaient, même s'ils n'étaient pas très pratiquants, à être ensoleillis dans une terre bénie. Bon. M. Signé à Québec... Mais ça dépend à quel évêque. Mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier que Montréal était quand même un diocèse assez neuf. C'est seulement depuis 1836 qu'il y avait un évêque à Montréal. Avant, ça dépendait de l'évêque de Québec. Et à Québec, signé, il était beaucoup plus près du gouvernement, et donc il était beaucoup plus tempéré. Et il y avait moins de problèmes à Québec. Il n'y a pas eu de demandement de la part de M. Signé ou Sinaï, aussi fort que celui de l'article. Madame, avez-vous toujours une question? Non, non. Non? OK, vous aviez élevé la main plus tôt. C'était plus un commentaire. Un commentaire? Le commentaire que les Canadiens n'étaient pas unis dans ce temps-là, puis on ne l'est pas plus aujourd'hui. Tout le peuple québécois, aujourd'hui, décidait de faire l'indépendance. Bien, on l'aurait, mais... À un moment donné, j'étais avec Gaston Miron et Antonine Maillet. On faisait une émission TV5. Et puis, Antonine nous dit, c'est quoi le problème des Québécois? Ça fait que, Gaston et moi, on se regarde. Bon, c'est le problème des Québécois. Je m'excuse, mais ils n'ont pas de couilles. Quand ça va bien, on ne veut pas risquer. Quand ça va mal, on a tellement peur que ça soit pire. M. Poirier. Oui, je voulais savoir ce que représentait le drapeau plus coloré de la fierté. Ça dépend. Il y en a plusieurs drapeaux. Il y avait le vert irlandais, il y avait français et anglais. De fait, c'était les trois groupes ethniques qu'on retrouvait chez les Patriotes. Oui. On a, par exemple, le castor sur un autre. On a plusieurs drapeaux de Patriotes. Il était plus employé. Oui. Les trois couleurs n'étaient plus employées. Avec l'étoile. Quelqu'un m'a demandé, c'est quoi l'étoile sur le drapeau des Acadiens? C'est l'étoile jaune, n'importe où. Les défenses, c'était plus un fainillon qu'un drapeau. On a trois questions en attente. Première question, deuxième et troisième. Est-ce que je donne la réponse 1 à la question 1? Vous pouvez y aller de manière anarchiste. C'est objectif. Je ne gère pas les réponses. Vous avez carte blanche. Vous avez notre réalistique. C'est une question qui tient. En le fond, en parlant du drapeau des trois couleurs, il y avait les Gérardais, les Français et les Maris-là. Vous pouvez donc dire que la bataille des Patriotes était contre la royauté. Contre la monarchie, il n'y a donc pas nécessairement une bataille des Acadiens. Non, non. Le fait, c'est de l'esprit républicain. Quand on dit la République du Bas-Canada, ce qu'on voulait établir ici, c'était une république. On voulait donc la disparition de la royauté. Et la royauté était incarnée par la reine Victoria. Non, ce n'était pas un conflit parce que vous avez O'Callaghan, vous avez Brown, les Nelson. On le verra au prochain cours. Charles Lindaland qui va être pendu, c'est un Français. Il y a au moins deux officiers de l'Europe de l'Est qui vont être ici. Moi, je les appelle les chevaliers de l'indépendance parce que ce sont des gens qui vont parcourir le monde pour essayer de promouvoir l'idée de l'indépendance des peuples, la souveraineté des peuples. Ça serait un peu comme le patriotisme à l'Église. On peut balancer de la monarchie et de devenir république. De devenir république. Oui, deuxième question. Je veux savoir qui parmi les parlementaires du vote anadocque se sont fait officiellement arrêter. En fait, on a mis un moment de la récession. Et qu'elle avait l'expérience véritable ? Parce que c'est ça, les gens qui étaient vraiment juste des politiciens qui avaient l'indépendance. Non. Parmi ceux qui, dont la tête va être mise à prix le 16 novembre, il y aura des parlementaires, bien entendu, mais il y aura aussi des leaders, des médecins qui n'étaient pas députés. Desquels avaient de l'expérience militare ? Pardon ? Desquels avaient de l'expérience militare ? Par exemple, durant la guerre de 62, il y avait... Le général Brown, est-ce qu'il y en avait ? Je ne sais pas. Lui, il va dire qu'il y avait... D'ailleurs, c'est un drôle de spécimen. On n'avait pas vraiment de militaire de carrière. Non, non, mais pas nécessairement de militaire de carrière. Parce que c'est sûr que s'ils faisaient carrière dans le militaire, vous voyez, pour les militaires. Mais parmi les gens qui avaient... Il y avait des listes, disons, c'est des gens qui avaient peut-être commandé les milices. Il y avait plusieurs capitaines de milices qui vont se retrouver parmi les Patriotes. D'ailleurs, Gosford en avait, là, limogé plusieurs. Tous ceux qui avaient participé à l'adoption de résolutions lors des réunions au cours de l'été 1837, ceux-là vont perdre leur poste de capitaine de milice. La milice existait toujours. On devait théoriquement pratiquer le maniement des armes. Mais il y a eu, par exemple, le chédéfice de la liberté. On le verra plus tard, avec les frères chasseurs en 1838, il y avait quand même, à ce moment-là, un certain désir de développer un goût pour la guerre, un goût au moins pour la bataille. Mais on n'aura pas d'armée, vraiment, structurée du côté patriote. Oui? J'ai une question. Est-ce que c'est un peu plus la chronologie, mais elle est l'institue du Canadien? Est-ce que ça vient après? Ça prête. Ça vient à la fin des années 1840. Ça, c'est à l'origine du Parti libéral. Pardon? Oui. L'Institut canadien, c'est un genre d'université populaire. Mais avec des idées avant-gardistes. La liberté de penser, la liberté de parole, la liberté d'action. Ça vient après, ça. Fin des années 1840. Yvan Lamonde a écrit sur ça, si vous voulez un ouvrage. C'est important, c'est Yvan Lamonde. Je voudrais un petit commentaire sur la formation du capitaine de l'Église. Vous n'avez pas réellement de formation. Et le fait de tenir les barres, de tirer au puits d'un institut, c'est pas ça qu'est la formation. La formation pour la guerre, en général, prend de 8 à 12 ans. Quand vous arrivez réellement à savoir ce que vous faites. Je pense que personne ne fait cette formation. Chalaberry, mon calme, l'avait la connaissance approfondie d'abord de la logistique de guerre. C'est la première chose. La connaissance à conduire des différentes opérations. La DAP, la défense, la patrouille de l'Église, la patrouille de l'eau, et ainsi de suite. Tout ça pendant des années et des années. Plus d'exercices pratiques sur le terrain. J'ai connu l'armée allemande de Braguet et le capitaine allemand moyen de 12 ans de formation. Pour se battre contre cette armée-là, il faut des sujets qui ne sont pas bien convaincés. Oui? Oui? Vous avez parlé de silence face aux amis. Je me demandais comment ça se faisait de l'arrestation. Vous parliez de l'espion. L'espion en revue, donc il y a eu l'action. Il y a eu l'identification de l'idée à arrêter. Tout le monde le savait. C'était qui? C'était le pouvoir. Par exemple, je ne sais pas, mais les gens qui avaient appuyé des résolutions lors des assemblées avaient été repérés. On savait qui dans chaque paroisse était vraiment le leader patriote. On savait aussi que ceux qui ont pris des armes, mettons par exemple à Longueuil, il va y avoir un groupe qui va prendre des armes, qui va attaquer quelques officiers anglais. Ceux-là vont être identifiés, vont être mis aux arrêts. Mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus des arrestations politiques. On va les considérer comme des prisonniers politiques. Un peu comme les felquistes en 70. Ou même avant ça, de 63 sur les 10. On avait une seconde question, Lédi. Oui, pour revenir en arrière, pour retourner en arrière. L'université populaire, liberté de pensée, de tarot et d'action. Pardon? Liberté de pensée, de tarot et d'action. Et puis, l'autre question que j'avais, c'était, selon l'artement qu'on reçut, quand on est allé au couvent pendant 12 ans, l'école d'histoire, c'est pas du coup la même histoire que ceux qui sont allés dans les collèges, ou dans les institutions non-religieuses. Alors, l'information au prix des générations est très différente. C'est très différent. Par exemple, moi, j'ai fait mon cours classique de 45 à 53. Et dans les manuels, les événements, ils appelaient ça d'abord les événements, la rébellion, de 37, 38. À cause de l'attitude de l'Église, on s'était un peu occultés, on n'en parlait pas beaucoup. C'est assez récemment qu'on a commencé à s'ouvrir sur l'impact. Là, pourquoi? Les conséquences. De, pour moi, des événements de 37 et de la révolution de 38. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça s'est fait malgré l'Église, et un peu contre l'Église aussi. Oui, première et deuxième question. La déclaration d'indépendance, est-ce que vous avez dit que c'était probablement une base de constitution, c'était assez avant-gardiste pour l'époque? Pour l'époque, c'était très avant-gardiste. Est-ce qu'elle a eu des suites dans... C'est sûr qu'après 38, bon, est-ce qu'elle a eu des suites à ces documents-là? Non, il n'y a pas vraiment eu de suite, parce que, d'abord, il va y avoir l'acte d'union, donc il va admis à la minorité des francophones. Papineau, lui-même, reviendra en 45, mais c'est un gars qui est quasi fini. L'idée, voyez-vous, l'idée de, mettons, des Indiens, qui ont les mêmes droits que les Blancs, il ne faut pas oublier qu'au Québec, c'est seulement en 1969 que les Indiens obtiennent les droits de vote au niveau provincial. Ils l'obtiennent au niveau fédéral en 1960. Donc, on est vraiment avant-gardiste à ce moment-là, parce que les réserves vont être créées avec la loi de 1875-1876. Donc, à ce niveau-là, la liberté de la prêche, la séparation de l'Église et de l'État, c'était vraiment avant-gardiste, mais c'était vraiment, à ce moment-là, les revendications que plusieurs peuples avaient dans leur constitution. Oui? Mais le fait qu'on trouve comme ça avec les Indiens, est-ce que c'était de l'opportunisme politique ou est-ce qu'ils avaient commencé à faire des alliances avec les Indiens? Est-ce que ça venait des Indiens? Ça venait pas nécessairement des Indiens, mais il y avait quand même une certaine sympathie. Bien, il ne faut pas oublier que Cardinal va être pendu, malgré... parce qu'il avait été fait un érasio d'armes dans une réserve à Oka. Pas une réserve, mais dans un village à Oka. Il va s'emparer des armes, et à ce moment-là, on va l'accuser de subversion. Mais les Indiens même d'Oka vont venir plaider auprès de Calborn pour ne pendre pas Cardinal, en disant qu'eux, ils n'en veulent pas Cardinal pour le geste qu'il a posé. Donc, il n'y avait pas vraiment, à ce moment-là, de participation autochtone au s'élèvement de 1837 et de la révolution de 1838. Mais, comme on partait du principe que tous les peuples sont égaux, comme en Amérique latine, les Amérindiens et les Indiens vont obtenir un certain droit avec les mouvements d'indépendance, on pensait que la même chose devait exister ici dans la colonie, dans la République du Bas-Canada. Pardon? Les hommes, ben oui. Parce que les femmes avaient encore le droit de vote en 1837. Papineau avait demandé en 1834 que les femmes n'aient plus le droit de vote, mais c'est seulement en 1849 que légalement, les femmes vont perdre leur droit de vote parce qu'il l'avait eu depuis 1792. M. Lacourciard, il y avait une dame qui attendait pour une question. Moi, je propose qu'on prenne le maximum de questions pour encore cinq minutes sans vous presser. Puis, j'aurais moi-même une question après, Mme, à poser. Allez-y. Vous avez répondu un peu à ma question, mais je voudrais en savoir plus. Papineau est revenu en 1945. Oui. Mais là, il avait perdu toute la sympathie des militants, des patriotes et des Canadiens français. Comment ça s'est passé? Il avait été remplacé par Louis-Pédit-Lafontaine. C'est Louis-Pédit-Lafontaine qui, à partir de 1842, entre autres, va devenir un peu l'équivalent de co-premier ministre. Et Papineau, quand il revient, d'abord, il était resté en France un bon bout de temps depuis 1839. Il revient ici. Ça a changé. On commence déjà à parler de l'abolition du régime seigneurial avec Papineau, qui est toujours seigneur de Montebello, de l'abstination. Il va se faire élire en 1848 député du comté de Saint-Maurice. Et il n'y a vraiment plus de place pour lui. Il apparaît un peu dépassé. Les gens lui en veulent à cause de son départ de Saint-Denis. Il ne faut pas oublier qu'en 1848, Horatio Nelson, le fils de Wolfram Nelson, va quasi l'attaquer avec des déclarations sous serment à l'effet qu'il a fui à Saint-Denis. Et ainsi de suite. Donc, en 1848, il y a déjà encore un comte en cieux. Et Papineau n'est plus le grand personnage. Il va se retirer tranquillement. Il ne faut pas oublier que il va devenir membre de l'Institut canadien. Et ça, dans la conférence, il va mourir, je pense, en 1871. Il était tombé amoureux d'une petite fille de 15 ans pas longtemps avant. Mais ça, c'est autre chose. Une petite Gobenski. Moi, j'ai une courte question pour vous. Puis ensuite, monsieur, on va terminer. Vous allez avoir la dernière question de la soirée. Le Lubu a des contraintes logistiques. Il doit fermer à 10 heures. Pour ceux qui vont être avec nous tout le reste de la saison, c'est à noter. Mais moi, il faut retourner à Québec. Monsieur Lacourcian, il vient de Québec par autobus. C'est une belle générosité. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un passe devant une station de métro? Je peux vous emmener un caménais. OK. Donc, c'est ça. Dans l'horizon 1837 jusqu'à 1970, est-ce qu'il y a eu d'autres soulèvements armés? Puis si oui, quel en a été le déroulement, la répression? Il y a peu eu de soulèvements armés, sauf peut-être au Québec? Oui, oui, je parle du bas canadien. Au Québec? On aura en 1847 ce qu'on appelle la guerre des États-Noirs. Il y aura un pont qui va sauter à Saint-Nicéphore. Il y aura quelques écoles qui vont passer au feu. Ça, on en parlera parce qu'on voulait imposer une taxe scolaire. Et les gens, il y en a qui n'en voulaient pas. Donc, on s'en est pris aux écoles. On a mis le feu aux écoles. C'est ça qu'on appelait la guerre des États-Noirs. Il y aura des menaces d'invasion par les Féniens des années 1870-1910. Il y aura de la violence. On va en avoir le lendemain de Pâques, 1918, avec la crise de la conscription au Québec. Il va y avoir quatre morts où l'armée va tirer sur les manifestants. Il va y avoir encore lors de la Deuxième Guerre mondiale la chasse aux déserteurs. Il va y avoir un petit guinette à Lévis qui va se faire tuer. Et après, on arrive en 1963 avec l'armée de libération du Québec et après, les FIP. Merci. Donc, allez-y. Vous pouvez avoir une idée du Canada ou le concept de le Canada ou les Anglais et les Français et ceux qui ne sont pas les Canadiens français et ceux qui ne sont pas les Canadiens français. Bon, je vous l'ai dit l'autre fois, je ne sais pas si c'était là. C'est qu'à la fin des années 1830, début des années 1940, on commence à s'appeler Canadiens français. Mais avant 1840, quand on parle de Canadiens, c'est uniquement les francophones. Bon, quand arrive l'acte d'union, la population du Bas-Canada est à peu près de 650 000 habitants contre 450 000 pour le Haut-Canada. il va y avoir ici sur les 650 000, 450 000 qui sont des Canadiens, donc des Canadiens français. Et le reste, ce sont des Anglais. Les Anglais vont commencer à s'appeler Canadiens à partir des années 1840. Mais déjà, en 1787, il y a un nommé Finlay qui revendique le droit de s'appeler Canadiens. Mais dans les fêtes, Canadiens français, c'est à partir des années 1840. on va terminer ça là-dessus pour ce soir. Un gros merci à Jean-Claude. n'oubliez pas que si vous voulez qu'on parle des pendus et des procès, il faut venir le prochain cours. puis mercredi prochain, en fait, non, c'est pas vrai, mercredi, plutôt dans deux semaines, un député péquiste qui va nous rendre la visite, M. Daniel Turk, qui va venir jaser de la Constitution québécoise à venir à 19h dans le cadre des... Oui, tout à fait, c'est précieux. C'est précieux. J'ai eu à la fin, je vous remercie. Sous-titrage FR ?